Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 janvier 2023. Alors je vais faire une petite vidéo concernant les boulangers en grève. Voilà, aujourd'hui il y a une grève, donc je n'étais pas sûre qu'ils allaient la faire aujourd'hui, parce qu'il y avait des discussions avec le 31 janvier, et donc voilà, ils la font aujourd'hui. Et j'ai pas pu faire la vidéo hier, parce qu'hier on était dimanche, et moi le dimanche je ne tire pas les cartes, parce que pour moi les cartes mentent le dimanche. A chaque fois j'ai fait des tirages le dimanche pour des amis, tout ça, ça disait l'inverse, ou ça me disait la vérité, mais peut-être pas, enfin bon voilà. Donc le dimanche je ne fais pas les cartes, c'est le jour du Seigneur, comme on dit, tout le monde se repose. Voilà, donc je vous ai mis une petite image là d'un boulanger, et c'est écrit en grève, boulanger ouvert mais qui meurt. Voilà, et j'ai écouté ce matin vite fait sur BFM TV, un boulanger qui expliquait que justement, voilà, sa facture avait augmenté x10, qu'il était à plus de 9000 euros par mois, que ce qu'on sait tous, voilà, entre l'augmentation des prix de l'énergie, l'augmentation des prix des matières premières, plus le papier qui entoure la baguette de pain. Donc j'ai envie de dire, déjà, venez avec votre petit pochon de pain ou récupérez votre petit papier avant d'aller chez le boulanger, ça évitera qu'ils mettent ça, qu'ils rajoutent ce papier-là, en plus ça pollue moins, tant qu'à faire, votre petit sac à pain, comme faisaient nos grands-parents et nos parents à l'époque. Et puis, voilà, ils demandaient à ce que ça soit, que le prix du gaz soit décorrélé du prix de l'électricité, ce qui a été fait dans d'autres pays, sauf que chez nous, visiblement, ça ne fonctionne pas. L'Allemagne ne veut pas, donc super. Hier, il y a eu la visite des Allemands, du président allemand, chancelier allemand, voilà, voir M. Macron. Je pense qu'ils auraient pu discuter de ça, je pense que c'était quand même important. Enfin bon, petit café du matin. Comme d'habitude, bien chaud, bien fort, pas sucré. Non, je plaisante. Donc voilà, écoutez, on va commencer. Et là, j'ai mes petits papiers, parce qu'on m'a demandé de faire une sorte de récapitulatif de l'année en cours, de ce que j'ai dit, qu'est-ce qui s'est réalisé et qu'est-ce qui ne s'est pas réalisé dans mes prédictions. Donc du coup, j'ai tout noté sur un petit papier. Donc je suis plutôt douée. Je m'auto-congratule, il le faut. Donc j'ai tout marqué, tout ce qui était positif et tout ce que j'ai dit qui ne s'est pas passé. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé déjà ? C'est corruption à l'Europe par rapport au Qatar lors de la Coupe du Monde, mon tirage sur la Coupe du Monde. Donc j'ai expliqué qu'on allait apprendre des corruptions et qu'on allait avoir des révélations pendant la Coupe du Monde. Donc voilà. J'ai dit que l'hiver serait froid et long et rigoureux et qu'il y aurait de la neige. Donc on a eu un redou, mais là on voit que c'est parti mon kiki. Je dis qu'en début d'année, j'ai fait une vidéo concernant le coco. J'ai dit que ça a été sorti des labos, que ça a été créé par l'homme et on est en train d'apprendre des choses petit à petit là-dessus. J'ai expliqué que la vax n'empêchait pas la transmission et du coup, de toute manière, ça ne servait à rien. J'ai dit que Mme von der Leyen allait être embêtée pour des histoires de corruption, d'argent et tout ça et que pour moi, en début de cette année, elle allait finir soit en prison, soit en tout cas dégagée de l'Europe. Je dis que l'Iran va gagner un petit truc par rapport aux révolutions, qu'elles vont avoir une petite chose qui va être faite et en effet, il n'y a plus de police des mœurs. Ça a été enlevé. Ces espèces de femmes habillées tout en noir, de la tête aux pieds, qui ramassaient les femmes qui avaient une petite mèche de cheveux, qui sortaient du voile. Donc ça, ça a été en effet, elles ont gagné ça, ce n'est pas grand-chose, mais j'avais dit qu'elles auraient une petite chose qu'elles allaient réussir à gagner et en fait, c'est ça. J'ai parlé de la vax des petits, 6 mois, 4 ans à la rentrée et en effet, c'est passé un peu en douce, on n'en a pas trop entendu parler, mais il y a beaucoup de parents qui m'en ont parlé, qu'en effet, les petits ont eu droit à cette espèce de vax, 6 mois, 4 ans, pour les protéger, soi-disant, du coco. Concernant Katnens, je parle de son départ de la nupesse, donc après, il y avait son problème, on va dire, dans le tirage, j'explique qu'il y a un problème au niveau de son couple, donc je n'en parle pas, je dis ça, je ne vais pas en parler, et en fait, je voyais son départ de la nupesse et je ne comprenais pas pourquoi. Ben oui, parce qu'en fait, c'est en relation avec son couple, ce qu'on sait maintenant, mais à l'époque, je ne savais pas, je le voyais partir de la nupesse, tout simplement, donc en effet, il a retrait 4 mois et puis on verra après. Concernant M. Bardella, donc je le vois réussir, une belle année en perspective pour lui 2022, je vois en effet qu'il récupère les reines du RN, les reines du RN, que Mme Le Pen va plutôt s'en aller, et du coup, lui, c'est la place et à l'époque, c'était juste après les présidentielles que je dis ça, je dis que je vois M. Le Pen quitter la présidence et d'ailleurs, j'avais reçu quelques messages comme quoi ce n'était pas possible mais en fait, si, et du coup, qu'elle s'occupe plus des députés au niveau de l'Europe et tout ça, de son siège de député. Concernant l'équipe de France de foot, je la vois perdre, je vois gagner un pays d'Amérique du Sud, donc oui, en effet, c'est l'Argentine qui a gagné, ne tombe pas, voilà, donc ça, Elon Musk, voilà, je vois des révélations et en effet, petit à petit, on voit des choses, on sait pourquoi Twitter a bloqué des abonnés pendant la pandémie, c'était pour les empêcher de révéler des choses, donc là, Elon Musk a déjà sorti ça, il a sorti aussi qu'il y a eu une ingérence des Etats-Unis sur l'élection de Macron, donc ça, c'est très important parce que c'est interdit, donc il y a eu des messages bloqués, voilà, de personnes qui étaient des partis autres que Macron, de la République en marche, et en fait, ils ont été bloqués par Twitter, empêchés de parler dans les réseaux sociaux, et du coup, c'est une ingérence des Etats-Unis, d'accord ? Donc ça, c'est très important. Donc, pénurie de Médoc, je dis en effet que c'est jusqu'au printemps, je dis aussi que LR, donc Sioti gagnant, donc il sort gagnant en effet, par contre, je dis que, j'ai fait une erreur à ce niveau-là, je dis que c'est contre Pradié, donc c'est une erreur, c'était pas contre lui, et j'ai dit quand même qu'il y aurait des magouilles, et en effet, on a appris qu'il y avait des chats qui avaient voté, donc s'il y a des chats qui ont voté, on s'imagine bien qu'on se demande qui a pu voter, voilà. Alors, le RSA travail, je dis que ça ne durera pas, et en effet, la variole du sein, je dis qu'il n'y aura pas de pandémie, et en effet, je parle de la hausse des prix, je dis que ça dure longtemps, ça va durer longtemps, en effet. Alors, pénurie d'essence, j'avais dit que ça ne durerait pas plus d'une semaine ou deux, c'est ce qui s'est passé, Johnny Depp et Amber Rose, où j'ai fait le procès, donc j'ai tout juste, je dis qu'il gagne, que quand même, il doit donner une petite somme à Amber Rose, mais qu'elle doit lui donner plus, et que ça va l'empêcher de faire quelques films, ça va le bloquer un petit peu, c'est ce qui se passe actuellement. Voilà. Je dis que Mac Mac est gagnant lors des élections, parce que je remonte dans le temps, donc je dis qu'il est gagnant qui devient président, et j'explique bien pour mieux partir après, je dis que face à Mme Le Pen et M. Mélenchon qui ne sont pas loin, au coude à coude, et je dis qu'après, que Mac Mac gagne contre Le Pen. Voilà. Je dis que Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Voilà. Concernant les députés, je dis qu'en effet, l'ANUPS va récupérer quand même beaucoup de sièges, que le RN a environ 80 sièges, que Zemmour n'aura rien, et je dis qu'il n'y aura pas de dissolution de l'Assemblée en 2022. Et retenez bien cette date, j'ai dit en 2022, parce que 2023, il va y avoir autre chose. D'accord ? Par contre, je fais une erreur, c'est le nombre de sièges pour l'ANUPS. Voilà. Mais je dis quand même que la République en marche n'aura pas de... comment dire... majorité complète, il y aura juste une majorité relative. Donc je dis que la retraite à 65 ans passe avec le 49-3. Je vois... Alors là, c'est une erreur, je vois borne départ à l'automne. Mais en effet, elle a donné sa démission en automne, sauf que M. MacMac l'a refusé. Donc je pense que c'est cette petite subtilité que je n'ai pas vue, tout simplement. Alors, mes erreurs. La guerre en Ukraine arrêt en 2022. Donc ça, c'est une erreur. Donc c'est toujours une question de temps, mais oui, en effet, je la voyais s'arrêter beaucoup plus tôt. Pas durer aussi longtemps, en effet. Concernant mon crash d'avion, je vois... Alors attendez, je mets une poste parce que... Voilà, j'ai mis une poste, j'ai essayé de couper parce que je reçois des messages alors que j'avais mis en silencieux, mais je ne sais pas si ça a fonctionné. Donc le crash d'avion, moi pour moi, ce n'est pas celui... Alors tout le monde me dit que c'est peut-être celui qui a eu lieu dans les Andes, je crois. Moi, non. Ce n'est pas celui-là que j'ai vu. Celui-là, c'est un petit avion et c'est deux jours. Moi, celui que j'ai vu, c'est deux nuits. C'était un gros avion avec plus de 300 passagers dedans, dont des enfants parce que je le voyais en période scolaire et je le voyais partir de Paris. Donc à chaque fois, on me dit oui, vous avez bien vu... Non, ce n'est pas celui-là. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. Celui que j'ai vu, en plus, c'était plus fin d'année, donc de septembre à décembre 2022. Donc il n'a pas eu lieu. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas celui que j'ai vu. Alors, est-ce que c'est une question de date ? Il y avait la destination parce que moi, je voyais plutôt l'Indonésie, tout ça. Donc en effet, c'est dans le coin, vers l'Asie, tout ça, j'explique. Mais ce n'est pas un petit avion comme ça et ce n'est pas deux journées. Ce n'est pas du tout ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu un avion qui prenait feu en fait en l'air la nuit et qui avait à peu près 300 personnes dans l'avion. Donc ce n'est pas celui-là. Donc tant mieux, j'ai envie de dire, il ne s'est pas réalisé que là, j'ai fait une erreur pour moi, tant mieux et que je vois l'équipe de France au quart de finale, c'est faux aussi. D'accord ? La quart de finale, du coup, j'ai eu une erreur. Moi, je ne la voyais pas aller plus loin que la quart de finale. Donc là, j'ai eu faux mais je ne les voyais pas gagner dans tous les cas. Et Moretti, je le voyais mis en examen et puis aller plus loin. Sauf que pour l'instant, il n'y a toujours rien. Donc on va voir de quoi il en retourne. Mais bon, je n'avais pas donné de temps, je crois, par rapport à ça. C'est comme la Wonderlion, je n'avais pas donné de temps. Donc, j'entends mon téléphone sonner mais en fait, c'est mon autre téléphone qui sonne. Voilà. Hop là, comme ça, je ne serai pas embêtée. Bon, allez. Donc, j'ai fait le récapitulatif à peu près de toute l'année en cours. Donc, j'ai quand même eu presque... Allez, j'ai 4% d'erreur. J'ai regardé. J'ai eu 4% d'erreur. Donc, ça va. Ça va. Je suis plutôt contente. Donc, j'ai commencé mes vidéos, oui, le 30 janvier de l'année dernière. Donc, quand on me dit oui, vous voyez de toute manière Macron partir depuis le premier quinquennat. Non, je ne faisais pas des vidéos à l'époque. Et moi, je n'ai jamais vu partir au premier quinquennat. Mais bon, ça, je peux bien vous dire ce que vous voulez entendre puisque de toute manière, je ne faisais pas de vidéos. Voilà, j'ai commencé au 30 janvier 2022. Donc, ça va bientôt faire les années. Voilà. Donc, là, on me dit qu'il y a un bouleversement, un accident. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais je ne sais pas si c'est un rapport par rapport à ça. Je ne suis pas sûre. Bon, alors. La grève des boulangers ce lundi 23 janvier 2023. 23, 23, 23. Est-ce que ça va être suivi ? Voilà. Est-ce que cette grève des boulangers pour la vie chère va être suivie ? Voilà. C'est ma question. Donc, en tout cas, c'est des gens, oui, c'est une particularité. C'est des gens qui ont les honneurs. Les gens les apprécient. Il va y avoir une réalisation qui va se passer par la suite pour eux. D'accord ? Il va y avoir un changement avec une renaissance concernant des contrats qui vont être faits. Mais ça va être avec du retard. Ça va être avec du retard et c'est le problème. C'est ce retard-là qui est important. Donc, généralement, ce sont des entreprises familiales. Et pour moi, oui, il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde. Une belle carte bleue pour eux. Donc, pour moi, ça va être quelque chose qui va être suivi. Allez. Est-ce que cette grève va être suivie quand même concernant les boulangers aujourd'hui, cet après-midi, c'est. Ouais, ça concerne les contrats. Il va y avoir du mouvement. Mouvement de grève, j'entends, là. Alors, oui, en fait, ils veulent un arrêt au niveau des papiers, mais ils vont être trahis. Ça ne va pas être fait. Parce qu'ils ne veulent pas être aidés. Ils travaillent. Ils ne veulent pas avoir des petites aides et tout. machin. Ils veulent payer l'électricité à 49 euros le kilowatt-heure comme il est actuellement. Voilà. Comme il est actuellement. Bon, ils vont avoir des bonnes nouvelles quand même. Ils vont avoir des bonnes nouvelles. Et pour moi, ma question, c'est est-ce que la grève va être suivie ? Pour moi, je dirais oui. En fonction de eux, combien ils sont ? Parce que ça ne sera pas la même grève que celle du 19. C'est facile à s'en douter parce que le 19, il y avait tout. Et là, il n'y aura que eux et peut-être quelques personnes contre la vie chère. D'accord ? Donc moi, de toute manière, c'est sur la destinée. C'est comme ça. Et puis, c'est tout. Ça doit se faire comme ça. Présent, on me dit que ça concerne des contrats. Ben oui, ça concerne les papiers, les contrats d'électricité. On me dit que de toute manière, c'est fatal pour eux. Ouvert, mais qu'ils meurent parce qu'ils ont été trahis. Ils sont trahis. Et moi, ces histoires de contrats, c'est de la pure spéculation. C'est faux. C'est faux. C'est ces contrats qui sont à ce prix-là. Tout ça, c'est faux. C'est la spéculation. Ils peuvent très bien avoir au prix de 49 euros le kilowatt-heure et pas seulement eux. Tous nos artisans, toutes nos entreprises en France. Tout ça, c'est de la magouille. C'est pour récupérer, je vous ai déjà expliqué, les petites économies, les petites affaires des gens. Donc, ils ont des ennemis, bien sûr, contre leurs honneurs parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir payer leurs factures tranquilles. Ils ont les honneurs. C'est des gens qui travaillent et ils veulent gagner leur vie grâce à leur travail. Ils ne veulent pas d'aide spécifique qui ne servent à rien d'ailleurs parce que de toute manière, ça ne paiera pas leur facture complète. Donc moi, on me dit que le mouvement de grève, en effet, il va y avoir du monde. Et moi, on me dit que ça va être mis sur la table. Des choses vont être mises sur la table. Ils vont avoir des appuis. On va en apprendre des choses suite à cette grève repos santé. Donc moi, on me dit que... Oups là ! Oui, vous voyez, j'ai la carte qui a sauté. Je ne sais pas si vous l'avez vu sauter. Vraiment, et sauter dans ce sens-là. Donc est-ce que c'est une grève qui va être suivie ? Donc là, j'ai la maladie qui tombe là. Ah ben, j'ai une carte qui s'est retournée là. Donc blocage, ils vont bloquer, en effet. Ils vont bloquer une belle élévation concernant cette grève. C'est sur la clé de la destinée. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ils sont obligés. Ils sont obligés de faire cette grève-là pour pouvoir se montrer que... Déplacement, vous voyez ? Blocage. Alors moi, on me dit de le mettre là. Ouais, ils veulent une rencontre avec eux. Ouais, ils veulent la justice, ça c'est sûr. Donc, alors, concernant cette grève, est-ce qu'elle va être suivie ? J'ai ma bougie qui vient de s'éteindre. Bon, on va en rallumer une autre. en direct. Oh, il va falloir que j'en rachète. J'en ai plus. J'ai plus de bougies. Allez, mes anges, je m'y quitte. Protégez-moi, protégez ce tirage. Fais en sorte que je puisse répondre aux questions de mes abonnés. Alors, moi, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que de toute manière, tout ça, c'est une mauvaise base de départ parce qu'en effet, c'est faux. D'accord ? Cette histoire d'énergie, de blocage, d'élévation de courant, c'est une trahison, c'est une mauvaise base de départ concernant ces contrats énergétiques. C'est faux tout ça. C'est faux. Moi, on me dit qu'il y aura beaucoup de monde qui vont se déplacer dans la rue. J'ai déplacement route, vous voyez, parce qu'ils ont les honneurs. Ça va être suivi, d'accord ? Contre les ennemis, les ennemis de l'énergie. D'accord ? On me dit que de toute manière, voilà, il y a du mouvement pour la France. Ils vont sortir de leur pénate, de leur boulangerie. Alors, moi, j'entends boulangerie là parce que, vous voyez, ils veulent mettre tout ça sur la table. et ce sont des gens qui participent au plaisir de la table. Un bon pain, moi, je vois un bon pain auvergnat avec un bon fromage ou un bon saint-nectaire. Voilà, je vais mettre l'eau à la bouche ou alors même, bon, moi, j'aime bien, je ne suis pas végane, donc je dirais un bon jambon d'auvergne, un bon saucisson. Voilà, en plus, je ne suis pas maroquaine, donc moi, le porc, j'en mange. Donc, pour ceux qui aiment halal et qui ne mangent pas de porc, allez, on va dire, une bonne tranche, je ne sais pas moi, de poulet grillé, voilà, pour vous. Donc, voilà, une bonne baguette de pain, enfin, c'est super bon, donc même un bon fromage, voilà. Donc, eh bien, voilà, on me dit que tout ça, c'est malade et puis ils sont emprisonnés, ils sont bloqués avec ça, ils ne vont plus pouvoir avancer, ils ne vont plus pouvoir réussir à tenir avec ces prix 9000 euros pour une boulangerie d'électricité, non mais attendez, la baguette, elle va être à combien ? En tout cas, ils vont avoir beaucoup d'appui, on va en avoir des nouvelles, il va y avoir une sorte de remise à jour de tout ça, bonheur, grâce à une rencontre qui vont leur apporter de la justice. Donc, la rencontre, c'est les gens qui vont être dans la rue et ils vont obtenir justice, d'accord ? Donc, il va falloir réussir à décorréler ce prix de l'énergie, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas au prix de 49 euros le kilowattheure, comme tout le monde, au lieu de 240 euros, ils leur proposent, non mais attendez, n'importe quoi, allez, on va faire un petit peu de râcle de l'œil de Lotus, je vais demander si, alors pour moi, ça va être suivi mais à leur hauteur à eux, c'est-à-dire que je crois qu'ils sont 30 000 boulangers en France, donc il y aura, voilà, ça va être en fonction du nombre de boulangers qui va se mettre en grève, bien sûr, mais il y aura quand même du monde, allez, du coup, mais pas autant que je dis, bien sûr, et là, on va demander est-ce qu'ils vont obtenir gain de cause concernant leur tarification d'énergie, est-ce qu'ils vont obtenir gain de cause suite à ce mouvement de grève, donc oui, ils travaillent souvent en famille, moi j'ai de la tristesse, ils ne vont pas obtenir ce qu'ils veulent, tristesse, perte, non, à cause de l'Union Européenne, vous voyez, c'est là, c'est des gens qui travaillent en famille, j'ai de la tristesse pour eux, ce n'est pas assez créatif ce qu'ils ont mis sur la table, nos gouvernements, ils n'ont pas assez, voilà, ils s'en foutent en fait, tout simplement, moi j'ai la perte, la perte c'est à cause de l'Union Européenne, ils ne vont pas réussir à obtenir gain de cause, pas tout de suite, vous voyez, ennui, trouble, bouleversement, accident, c'est le karma, par contre dans un avenir proche, moi on me dit la fin de beaucoup de commerce, c'est là, ennui, trouble pour eux, ça va être un bouleversement total, parce qu'ils ne vont pas obtenir ce qu'ils veulent, pourtant ils vont être en force, c'est le karma, il va y avoir prochainement dans les commerces, une fin, une fin, et beaucoup d'hommes vont partir, route barrée, vous voyez, blocage, beaucoup de boulangeries vont fermer, ils ne vont pas obtenir ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils vont obtenir gain de cause, rapidement j'ai envie de dire, parce que si c'est au mois de mai-juin, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire, au mois de mai-juin pour obtenir la décorrélation du prix d'électricité au gaz, faites-moi rigoler, non, ils ne vont pas obtenir ce qu'ils veulent, je suis désolée, vraiment, je suis désolée pour eux, vraiment, non, ils vont être en conflit, non, ils ne vont pas obtenir ce qu'ils veulent, pas tout de suite, et pourtant les gens vont essayer de les soutenir, vous voyez, les gens vont essayer de les soutenir, il y en a qui vont tenir, qui vont réussir à tenir, parce que peut-être ils ont plusieurs boulangeries, ou peut-être ils vont réussir à, je veux voir la rupture, là, il faut que je mette une case derrière, trahison, je suis écœurée, vraiment, donc moi, de toute manière, voilà, donc ils vont dans les rues parce que, leur commerce est malade, j'ai la maladie dessus, moi, on me dit que de toute manière, ils vont se déplacer, pour pouvoir faire une rencontre au plus haut lieu, mais pour moi, ça va être un conflit, ça ne va pas, vous voyez, ils vont se battre, moi, route barrée, donc ils ne vont pas obtenir ce qu'ils veulent, pas du tout, pas maintenant, moi, on me dit que de toute manière, leur commerce, donc c'est beaucoup, c'est beaucoup des hommes, les boulangers, il n'y a pas beaucoup de femmes, et moi, quand j'ai cette carte-là, c'est hommes et femmes, bien sûr, c'est tous les boulangers qui ont leur commerce, moi, pour moi, il y en a plein qui vont fermer, ça a déjà commencé, mais là, quand j'ai ça, ça ne tiendra pas, alors moi, il y a des gens qui vont les soutenir, il y a des gens qui vont faire preuve de sagesse, peut-être des mairies dans les petits villages, des gens qui vont essayer de les soutenir, qui vont les aider à tenir, mais moi, il y en a beaucoup qui vont rupture parce qu'ils vont être trahis, ils vont se sentir trahis par rapport au gouvernement, le gouvernement, ils s'en foutent, ils veulent récupérer tous les petits commerces français pour pouvoir, qu'il n'y ait que les grandes surfaces et puis les grands avec leur pain dégueulasse, pour beaucoup, on s'entend, parce que bien sûr, c'est un peu moins cher, mais franchement, une baguette à 1 euro, 1 euro 10, voilà, ce n'est pas non plus, avant c'était 1 franc, alors moi, il y en a qui me disent non, non, ce n'est pas vrai, si, 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 moi, je me souviens, mon papa, il me donnait 2 francs, j'allais chercher une baguette, son pari turf, parce qu'il faisait le tiercé, et une sucette, une ou deux sucettes, vous savez, les petites sucettes avec la fraise ailée, là, parce qu'on s'en prenait une chacun, avec mon papa, donc vous voyez, avec 2 francs, j'arrivais à prendre tout ça, une baguette, une sucette, et 2 francs, c'est l'équivalent maintenant de 15 centimes, ça doit être 30 centimes, voilà, 30 centimes d'euros, avec 30 centimes d'euros, j'avais 10 ans, 8-10 ans, j'allais chercher la baguette, 2 sucettes, et le pari turf, pour que mon papa fasse le tiercé, vous imaginez un journal, vous imaginez, avec 35 centimes, ben on en est loin, voilà, bon ben, pour moi, cette grève sera suivie à hauteur des boulangers, à leur masse, eux, combien ils sont, pour moi, ça ne changera rien, le gouvernement ne fera rien du tout pour eux, ils laisseront leur petite zède à 2 balles, et ils ne, beaucoup de boulangers vont fermer leurs portes parce qu'ils ne vont pas être aidés, d'autres vont être aidés, je pense, par les mairies, et par des gens qui vont aller les voir, et qui vont, voilà, qui vont quand même continuer à acheter leur pain chez eux, mais ils ne peuvent pas augmenter la baguette à 10 euros, quoi, à un moment donné, c'est hallucinant tout ce qui se passe, bon ben écoutez, ne vous inquiétez pas, fin d'année ça va aller mieux, fin d'année 2023 ça va aller mieux, je vais vous faire une vidéo concernant tout ça, bon ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous, soutiens nos boulangers, voilà, et nous, la main d'oeuvre de la France qui ont été ouvertes pendant la pandémie, hein, essentiel, commerce essentiel pendant la pandémie, ils ont été ouverts, eux, donc vraiment, soutenons-les, gros bisous à tous, bye bye.